Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ces enseignements vidéo de physiologie animale de licence de biologie. Vous étudiez en ce moment le chapitre 2 qui est consacré aux relations entre les animaux et la température. Et plus précisément, je vais vous montrer dans cette cinquième vidéo que certains ectothermes ont des dispositifs qui leur permettent d'être hétérothermes. Et on va notamment parler du bourdon mais aussi du thon dans cette vidéo. Dans le plan du cours, on est dans la cinquième grande partie qui est consacrée à l'hétérothermie. Donc l'hétérothermie de certains ectothermes, c'est la vidéo que je vous présente en ce moment. Et nous verrons aussi dans la prochaine vidéo que les endothermes peuvent présenter des variations de la température centrale. Ce sera traité notamment quand nous verrons le dromadaire, l'hibernation, la fièvre et l'exercice physique. Donc cette vidéo est consacrée à l'hétérothermie, mais à l'hétérothermie chez les insectes et chez les poissons. Donc paragraphe 511 dans le plan de secours. Alors quelques mots sur l'hétérothermie chez les insectes. Tout d'abord, je vais vous parler de certains insectes volants et vous montrer que certains insectes développent une thermogénèse musculaire avant leur envol. Alors quels sont les insectes qui sont concernés ici ? C'est notamment l'abeille, ici, Apis mellifera. C'est le cas aussi du bourdon, qu'on va évoquer en détail, le bombus terrestris, ici. Le cas du criquet migrateur, locusta migratoria. C'est le cas aussi des cigales, ici, la cigale du frein, cicada orni. Et puis également, le cas de certains papillons, ici, le sphinx du tabac, Manduca sexta. Donc un certain nombre d'insectes volants sont concernés. Alors au repos, ces insectes sont des hectothermes stricts. Hectothermes stricts, c'est-à-dire que leur source de chaleur est externe. Et la température de leur corps, elle est à peu près égale à celle de leur environnement. Concernant ces organismes, un mot sur l'isolation. Eh bien, vous avez des soies qui assurent une isolation thermique efficace du thorax. Vous avez par exemple, chez le papillon sphinx, ici, du tabac, de longues écailles velues qui couvrent le thorax. Par contre, les pertes de chaleur chez ces insectes sont importantes au niveau de l'abdomen. Parce que l'abdomen présente une grande surface et aussi parce qu'il est moins bien isolé. Si bien que, même au repos, il y a toujours une petite différence entre la température de l'abdomen, qui est toujours un petit peu en dessous de la température du thorax. Donc on verra qu'il y a toujours un gradient thermique entre le thorax et l'abdomen. Le thorax étant toujours légèrement plus chaud que l'abdomen. Alors les muscles du vol, ce qu'on appelle les muscles à l'air, sont présents dans le thorax. Et ils doivent atteindre une température élevée, entre 30 et 40 degrés selon les espèces, pour pouvoir permettre à l'insecte de s'envoler. Donc il est nécessaire de réaliser une phase de réchauffement avant que l'insecte ne puisse s'envoler. Je vais vous montrer ici, chez Manduca Sexta, donc chez le sphinx du tabac, un enregistrement ici des températures corporelles au cours du temps. Et on va distinguer trois phases ici. Tout d'abord, dans la phase de repos. Et bien à la phase de repos, l'insecte ici est un hectotherme strict. Sa température du corps est à peu près égale à celle de l'environnement. Donc l'environnement ici est aux alentours de 23 à 24 degrés. Et notons que si l'environnement est plus froid, si l'environnement est à 10 degrés, on démarre ici aux alentours de 10 degrés. Notons que la température du thorax reste quand même légèrement supérieure à la température de l'abdomen. Puis vous avez ensuite la phase de réchauffement, où on va avoir une augmentation de la température. Et on note que l'augmentation de la température est bien plus importante dans le thorax. Vous voyez, elle va atteindre 38 degrés ici. Beaucoup plus importante que dans l'abdomen. On va atteindre seulement ici 27 degrés. Et il existe donc au terme de la phase de réchauffement, un gradient thermique important, un gradient régional, qui atteint ici plus de 10 degrés entre le thorax et l'abdomen. On a donc ici une hétérothermie, c'est-à-dire température interne variable. Mais cette hétérothermie est ici régionale, puisque finalement c'est le thorax qui est surtout le site de cette augmentation de température. On dira aussi que l'hétérothermie est temporaire, puisqu'elle se manifeste avant et puis ensuite pendant le vol. Donc c'est une hétérothermie régionale temporaire. Dans la classification thermique des animaux, on peut placer Manduca sexta et les insectes volants capables de ce type de thermogénèse dans cette catégorie. Alors le problème qu'on va essayer de résoudre, c'est l'origine de cette chaleur qui se trouve au niveau du thorax pendant le réchauffement. Puisque normalement, chez un hétérotherme strict, l'origine de la chaleur provient de l'environnement. On notera ensuite que pendant le vol, la température du thorax reste toujours très élevée par rapport à celle de l'abdomen, parce que là les muscles du vol continuent de fonctionner. Donc je vais vous présenter ici la thermogénèse musculaire chez ces insectes volants. Et bien en fait, pour se réchauffer, ces insectes vont activer les gros muscles thoraciques du vol, qui sont parmi les muscles connus, ceux qui ont le métabolisme le plus actif. Alors pendant la phase de réchauffement, tous les muscles du vol, qui sont donc dans le thorax, que ce soit les muscles agonistes et antagonistes, c'est-à-dire les muscles élévateurs et les muscles abaisseurs des ailes, vont se contracter rapidement et simultanément, au lieu de se contracter de façon alternative. Si bien que les ailes ne bougent pas, si ce n'est un léger frémissement, mais ces muscles vont produire alors uniquement de la chaleur. Et finalement, cette thermogénèse rappelle ou présente une grande analogie avec la thermogénèse frissonnante des mammifères, que nous avions vue dans la deuxième vidéo consacrée aux relations entre les animaux et la température. Donc la source de chaleur ici, notamment dans le thorax, est interne ici chez ces insectes. Et on l'a vu, comme le thorax est bien isolé, ça favorise la rétention de cette chaleur produite par le thorax. Par contre, l'abdomen, lui, est peu actif pendant l'échauffement ou peu actif pendant le vol, d'où sa température qui reste bien inférieure à celle du thorax. Et enfin, quand la température du thorax a atteint une valeur suffisante, ici, vous voyez, 38 degrés dans le cas de Manduca Sexta, et bien à ce moment-là, les muscles thoraciques sont suffisamment chauds pour permettre la réalisation du vol et leur activité permet à ce moment-là à la température de rester élevée dans le thorax pendant tout le vol, même si l'environnement est à, comme ici, 24 degrés ou même si l'environnement est beaucoup plus froid. Alors, il y a deux problèmes que nous allons essayer de résoudre ensemble. Le premier problème, comment éviter, avant et pendant le vol, que la circulation de l'hémolymph dans l'animal n'annule le gradient thermique géographique qui existe entre le thorax chaud et l'abdomen qui l'émoit. Et puis, on va supposer aussi maintenant que la température de l'air ambiant devienne plus élevée au moment du vol. Imaginons que l'insecte s'envole et que maintenant il vole dans un environnement qui est chaud. Et bien cela risque de produire une surchauffe dangereuse pour l'insecte puisqu'il va se trouver avec une forte chaleur thoracique dans un environnement qui est également chaud. Et donc, il devra au contraire dissiper l'excès de chaleur produit par le thorax. Et donc, le second problème à résoudre, c'est comment au contraire évacuer de la chaleur thoracique au moment d'un vol par temps chaud. Donc, je répète les deux problèmes. Premièrement, comment éviter que la circulation sanguine ou circulation émolymphatique n'annule le gradient thermique thoraco-abdominal. Et d'autre part, comment évacuer la chaleur thoracique au moment d'un vol par temps chaud. Nous allons voir en fait que ce système repose sur un échangeur de chaleur à contre-courant qui fonctionne dans un vol par temps normal mais qui ne fonctionnera pas par temps chaud. Donc, on va prendre ici l'exemple du bourdeau. Et on va commencer à la résolution du premier problème. C'est-à-dire qu'on va se positionner avec des températures plutôt froides et on va essayer d'expliquer pourquoi le gradient thermique thoraco-abdominal ne s'annule pas par le système de convection mettant en jeu les liquides corporels, notamment le liquide émolymphatique. Alors, pour cela, on va regarder l'image du haut. Il faut noter que l'abdomen ici est relié au thorax par un minuscule pétiole, un minuscule pédoncule dans lequel passent en fait deux conduits très proches l'un de l'autre et qui véhiculent en même temps du liquide émolymphatique. Alors, le premier conduit, c'est un conduit artériel ici qui va irriguer le thorax, qui est un conduit qui vient du cœur et qui est un conduit qui contient du sang plutôt froid puisque c'est du sang qui est issu de l'abdomen. Par exemple, du sang qui va être à 27 degrés si on prend les données évoquées tout à l'heure. Et puis, le deuxième conduit, c'est un conduit veineux. Donc, un conduit veineux, un espace veineux. Cet espace veineux, en fait, est limité par un diaphragme ventral ici et cet espace veineux, ce conduit veineux, retourne à l'abdomen. Et donc, lui, il contient plutôt un liquide chaud, un liquide à 37 degrés, puisqu'il provient du thorax dont les muscles du vol ont permis d'élever la température. Alors, au niveau de ce pétiole, s'effectuent en fait des échanges thermiques entre ces deux conduits, donc entre ce conduit artériel et cet espace veineux, ce qui a deux conséquences. Première conséquence, le liquide artériel qui entre dans le thorax va finalement se réchauffer au contact du liquide veineux chaud. Et la deuxième conséquence, c'est que le liquide veineux qui entre dans l'abdomen va se refroidir au contact du liquide artériel froid. On est en présence ici d'un échangeur thermique à contre-courant. On se rappelle que la proximité des deux conduits favorise les échanges thermiques. Et le fait que les deux liquides circulent en sens opposé va accroître l'efficacité de ces échanges thermiques. Cet échangeur thermique au niveau pétiolaire permet finalement de renvoyer vers les muscles du vol une grande partie de la chaleur qu'ils produisent. Et donc, ce système à contre-courant permet une conservation de la chaleur thoracique. On a résolu le premier problème. Deuxième problème, par temps chaud, comment éviter l'hyperthermie thoracique puisque les muscles du vol vont produire beaucoup de chaleur et que l'environnement peut être chaud à certains moments. Alors en fait, dans ce cas, le bourdon doit au contraire évacuer de la chaleur qui a été produite par le thorax. Le problème, c'est que le pétiolaire ici est trop étroit pour que d'autres conduits veineux permettent finalement d'éviter le contact avec le sang froid qui circule dans l'artère. Rappelez-vous, chez les endothermes, on avait vu par exemple que des veines superficielles permettaient d'éviter l'échangeur thermique au niveau des membres. Alors en fait, par temps chaud, les mouvements ventilatoires ou respiratoires vont s'amplifier et le système doit être présenté en deux temps qui sont en fait les deux périodes d'un cycle ventilatoire. Alors en haut, on est lors de l'inspiration. L'inspiration chez les insectes, c'est un phénomène passif contrairement aux mammifères où l'inspiration est active. Alors lors de l'inspiration, le sac aérien qui est présent dans l'abdomen va se remplir d'air. Donc l'abdomen se distingue ici et le diaphragme ventral vient aplatir l'artère ici dans le pétiola. Par conséquent, on a un seul passage de liquide dans le pétiola. Ce passage de liquide ici, c'est le liquide veineux chaud issu du thorax qui va dans l'abdomen. Comme l'abdomen est mal isolé, ça va permettre l'évacuation de la chaleur thoracique par la grande surface de l'abdomen, en particulier par le système trachéal. Et puis on va regarder maintenant la partie basse. On est lors de l'expiration qui est un phénomène actif chez les insectes. À ce moment-là, l'abdomen est comprimé, le sac aérien se vide, la pression artérielle va augmenter. Ça va entraîner une dilatation de l'artère dans le pédoncule. Et cette dilatation a pour effet d'aplatir ici et de bloquer le conduit veineux pétiolaire. On a donc toujours un seul passage de liquide dans le pétiolaire, mais dans l'autre sens cette fois. C'est-à-dire que le liquide artériel froid va maintenant passer de l'abdomen vers le thorax, ce qui contribue à refroidir le thorax. Le bilan ici qu'on peut faire par temps chaud, c'est qu'on a une circulation intermittente de liquide dans le pétiolaire. Donc on l'a vu dans la phase inspiratoire, liquide chaud qui vient du thorax et qui passe dans l'abdomen. Lors de l'expiration, liquide plutôt froid qui passe de l'abdomen vers le thorax. On a donc finalement une séparation dans le temps des deux courants, ce qui est une façon finalement de supprimer le fonctionnement de l'échangeur thermique à contre-courant. Donc en résumé, il existe un système d'échangeur thermique à contre-courant qui permet lors du vol de ces insectes de maintenir un gradient thermique régional thoracico-abdominal entre le thorax chaud et l'abdomen plus froid, mais que ce système à contre-courant peut être finalement court-circuité, peut être supprimé par le fonctionnement intermittent, par une circulation intermittente de liquide. Et c'est une façon à ce moment-là de refroidir le thorax et d'éviter la surchauffe au moment d'un vol par température chaude. Après vous avoir parlé de l'hétérothermie chez certains insectes, je vais vous parler de l'hétérothermie chez certains poissons. Notamment, je vais vous montrer que certains poissons hétérothermes vont conserver la chaleur de leurs muscles grâce à une vascularisation originale. Alors en effet, certains poissons sont, on va le voir, des hétérothermes régionaux. Maintenir des muscles chauds chez l'animal permet d'optimiser leur fonctionnement. Alors pour les vertébrés hectothermes terrestres, il suffit de se réchauffer au soleil, d'absorber les radiations solaires par le principe du rayonnement pour gagner finalement de la chaleur. C'est le lézard qui s'expose aux radiations solaires pour se réchauffer. Par contre, les hectothermes marins, comme les poissons, ne peuvent pas tirer de chaleur de l'énergie des radiations solaires parce que l'eau absorbe les infrarouges. Et donc les poissons ne peuvent faire monter leur température interne que par une augmentation de l'intensité de leur métabolisme. Alors vous avez beaucoup de téléostéens qui sont des hectothermes stricts, c'est-à-dire leur température centrale est finalement très proche de la température de l'environnement, c'est-à-dire de l'eau. Mais certains poissons de très grande taille, comme par exemple le thon, Tunus, Thinus, auquel on va s'intéresser, mais aussi certains hélasmobranches, plus précisément certains requins, comme le grand requin blanc, Carcarodon, Carcarias par exemple, ou le requin taupe bleu, ou requin maco, Isurus, Oxyrincus. Chez ces poissons de grande taille, on note qu'ils sont capables de produire et de conserver assez de chaleur pour accroître la température de leurs muscles de parfois plus de 10 degrés au-dessus de la température de l'eau. Je vous montre ici le cas du thon. On a une représentation des températures du corps du thon. Eh bien s'il est placé dans une eau de mer à 18 degrés, l'enveloppe, elle, ce qu'on peut appeler l'enveloppe, c'est-à-dire la partie périphérique, est à 18 degrés. Et par contre, vous voyez que les muscles les plus profonds sont à 32 degrés. Vous voyez qu'il existe ici un gradient thermique régional entre le centre du corps et l'enveloppe. Alors ici, ces animaux, par exemple le thon et certains requins, peuvent être par conséquent classés parmi les hétérothermes. Hétérothermes parce que leur température interne est variable. On dira que ce sont des hétérothermes régionaux parce que la thermogénèse et le maintien de cette chaleur se fait seulement dans une région précise, ici la région des muscles profonds. On dit aussi que ce sont des hétérothermes permanents parce que ce gradient thermique entre le centre ici et la périphérie est maintenu en permanence. Alors ces poissons hétérothermes sont aussi de très grande taille, ce sont des poissons de masse importante. Donc leur rapport surface-volume est petit, ce qui les aide à atteindre une température musculaire élevée relativement constante. Alors ces poissons hétérothermes conservent la chaleur de leurs muscles grâce à une vascularisation originale. Et avant de vous la présenter, je vais vous présenter la vascularisation musculaire des poissons hétothermes stricts. Alors le poisson hétotherme stricts, il a ses principaux vaisseaux sanguins, la horte dorsale, la veine postcardinale, qui sont situées dans la partie centrale du corps. Les muscles sont plutôt en périphérie du corps et ils sont irrigués par des artérioles, qui sont représentées ici en rouge, qui sont des artérioles centrifuges, c'est-à-dire que le sang circule du centre vers la périphérie. Et ces artérioles centrifuges, ici, dérivent directement de la horte dorsale, qui est représentée ici. Alors le sang qui va circuler ici en provenance du cœur va obligatoirement traverser les branchies où il est oxygéné. Et c'est la raison pour laquelle on utilise la couleur rouge pour le sang qui ressort ici des branchies. Au niveau des branchies, l'épithélium est très mince, il constitue une grande surface. Il y a évidemment les échanges respiratoires qui sont essentiels ici, mais c'est aussi une surface d'échange thermique. On a des échanges de calories qui sont très importants au niveau de l'appareil branchial. Et du coup, le sang finalement qui passe dans les branchies, le sang qui vient du cœur, va obligatoirement se refroidir, va rapidement se refroidir au moment où il traverse les branchies. Donc du coup, ça veut dire que le sang maintenant qui provient des branchies et qui va circuler dans la horte dorsale, donc le sang qui est représenté en rouge ici, c'est du sang qui est à la même température que l'eau. Donc si l'eau de mer est à 18 degrés, ce sang est aussi à 18 degrés. Et c'est donc du sang froid qui est distribué ensuite au tissu. Alors quand l'animal, le poisson ici nage, ses muscles forcément en activité vont entraîner un réchauffement. Et donc obligatoirement, le sang va se réchauffer en traversant la masse musculaire en activité. Si bien que le sang qui va circuler ici dans les vénules, qui sont des vénules centripètes, qui vont de la périphérie vers le centre, le sang vénue est donc obligatoirement un sang qui a été réchauffé par l'activité musculaire. Ce sang vénue va se retrouver ensuite dans la veine postcardinale. Donc là, c'est du sang qui a été réchauffé, puis dans le cœur. Mais finalement, ce gain de chaleur va obligatoirement et entièrement être dissipé lorsque le sang retourne dans les branchies. On l'a vu tout à l'heure, puisque c'est un échangeur important, une surface d'échange importante. Donc finalement, en conclusion de ce système vasculaire des ectothermes stricts, et bien ici, les muscles ne peuvent pas conserver la chaleur qu'ils produisent. Il n'y a en fait aucun système de type échangeur thermique à contre-courant qui permettrait de retenir la chaleur dans les muscles. Et donc obligatoirement, la chaleur produite par les muscles est finalement dissipée au niveau branchal. Alors je vais maintenant vous présenter la vascularisation originale de certains téléostéens hétérothermes comme le thon. Alors ici, les principaux vaisseaux sanguins sont situés sous la peau. C'est par exemple l'artère cutanée, la veine cutanée. C'est-à-dire que ces vaisseaux sont dans une position périphérique. On pourrait dire qu'ils sont présents dans une enveloppe, enveloppe qui est forcément refroidie par l'eau. Ces poissons nagent continuellement. Donc leurs muscles, notamment ces muscles qu'on appelle les muscles noirs, fonctionnent en permanence. Du coup, ces muscles noirs ont un métabolisme de type anaérobie, c'est-à-dire pas de consommation d'oxygène, mais un métabolisme de type fermentaire. La température de ces muscles noirs est donc forcément toujours supérieure à celle de l'eau. Alors ces muscles noirs sont situés assez profondément dans le centre du corps et contrairement aux ectothermes stricts qu'on a vus tout à l'heure, ces muscles ne sont pas irrigués par l'aorte dorsale de façon directe, mais ils sont irrigués par les deux artères ici cutanées qui dérivent de l'aorte dorsale. Alors ces artères cutanées ici-là vont irriguer les muscles par l'intermédiaire d'un fin réseau d'artérioles qui sont représentées en rouge ici, qui sont des artérioles, cette fois centripètes. Le sang circule ici de la périphérie vers le central. Alors obligatoirement, le sang artériel qui est présent ici dans ces artères va, au moment où il passe dans le système branchal, va obligatoirement être refroidi quand il passe dans les branchées. Et de même, les vaisseaux superficiels ici sont forcément avec une température basse, donc les artères cutanées par exemple ici, les veines cutanées, sont aussi avec une température du sang qui est basse. Alors en fait, le sang qui circule dans les artérioles ici centripètes est donc du sang froid. Ce sang va obligatoirement se réchauffer en traversant les muscles noirs profonds qui sont actifs, qui sont chauds. Ensuite, le sang qui quitte les muscles noirs va emprunter un réseau de vénules qui sont représentés ici en noir, qui sont des vénules centrifuges et qui sont, on le note ici, intimement accolées aux artérioles centripètes. Ces réseaux artériels et veineux forment ce qu'on appelle le réseau admirable, on dit aussi le rété mirabilis, et ce réseau admirable forme en fait un échangeur thermique à contre-courant, artériovéneux, qui a les deux conséquences suivantes. Le sang froid qui est issu de la surface et qui circule dans les artérioles centripètes va prélever de la chaleur sur le sang chaud des vénules centrifuges qui proviennent des muscles profonds. Et le sang chaud des vénules va se refroidir en s'aidant de la chaleur au sang des artérioles. Quels sont les avantages de ce système à contre-courant ? Cette fois, la chaleur musculaire n'est plus dissipée comme chez les ectothermes stricts au niveau branchal. En effet, le sang va toujours se refroidir quand il passera au niveau branchal, mais il ne contient plus les calories produites par les muscles. En quelque sorte, on peut dire que le flux thermique qui est produit par les muscles profonds et qui devrait normalement s'échapper par l'intermédiaire des branchies ou par l'intermédiaire de la peau, ce flux thermique est retardé par l'existence d'un échangeur thermique à contre-courant. La chaleur musculaire des muscles noirs, des muscles profonds est donc conservée au sein de cette masse musculaire profonde. Et finalement, un peu comme chez les endothermes, on retrouve une sorte de noyau chaud à température constante et relativement élevé ici, qui est finalement l'ensemble des muscles noirs, alors que la température de la surface corporelle, qu'on pourrait appeler l'enveloppe thermique, est finalement une température très proche de celle du milieu ambiant. Alors, quand on compare l'exemple du bourdon, un hétérotherme régional, l'exemple du thon, un autre hétérotherme régional, eh bien, on peut tirer la généralisation suivante, c'est que chez ces hectothermes, et c'est un cas assez général, concernant les hectothermes hétérothermes, eh bien, l'hétérothermie est pratiquée à chaque fois grâce à une thermogenèse musculaire qui a pour intérêt d'accroître la puissance musculaire pour rendre finalement les muscles plus efficaces. Mais, que ce soit avec le thon, que ce soit avec le bourdon, il ne s'agit en fait que de conserver la chaleur produite par la contraction de certains muscles, muscles du thorax, du bourdon, muscles noirs, du thon, par l'intermédiaire de véritables échangeurs thermiques à contre-courant qui fonctionnent grâce à la convection sanguine. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'organe spécialisé ici dans une thermogenèse, mais c'est plutôt un système vasculaire original qui permet de conserver une chaleur produite en certaines régions du corps. Nous allons voir que certains poissons hétérothermes ont des organes thermogénétiques spécialisés. Je vais maintenant vous parler d'organes oculaires thermogéniques de certains poissons et je vais évoquer une thermogénèse musculaire ici, sans frissons. Alors, certains très gros poissons téléostéens ont des organes oculaires thermogéniques, c'est-à-dire des organes qui seront capables de réchauffer leurs yeux et leurs cerveaux à une température par exemple de 30 degrés, c'est-à-dire une température qui est nettement supérieure à celle de l'eau. ces très gros poissons sont par exemple les espadons Xiphias gladius ici, le marlin bleu Machera nigricans, les espadons voiliers Istiophorus platyptérus. ces téléostéens ont en fait des organes thermogéniques qui dérivent des muscles oculomoteurs, c'est-à-dire qui dérivent des muscles qui sont responsables des mouvements des yeux. Ce sont des organes qui sont très irrigués et qui du coup vont permettre un transfert optimal de la chaleur vers les yeux, vers le cerveau. On a aussi ici un exemple d'héterothermie régionale, c'est-à-dire une température interne qui varie dans le corps et notamment qui peut monter à 30 degrés au niveau des yeux et du cerveau alors que le reste du corps peut être à la même température que la température de l'eau. Alors je vais vous présenter ici la structure de ces organes thermogéniques du marlin ou de l'espado. Ici dans la partie de gauche vous avez une coupe transversale observée en microscopie optique des cellules constitutives de ces organes et on voit que la plupart des fibres musculaires présentes dans ce tissu contiennent très très peu de myofibrés très très peu de cytosquelettes pour comparer ici on a quelques fibres musculaires classiques quelques cellules musculaires classiques qui ont un abondant cytosquelettes et dont on voit ici le réseau. Donc la plupart ici des cellules ne sont plus des cellules musculaires classiques parce qu'elles ont perdu l'essentiel de leur myofibria elles sont finalement elles ont très peu de myofilaments d'actines et de myosines donc finalement la spécialité de ces cellules est non plus de réaliser un travail mécanique par contraction mais on va le voir de réaliser plutôt un travail thermique une production de chaleur sur la partie de droite ici on a une observation en microscopie électronique à transmission de cet organe oculaire du marlin et on peut observer ici un détail d'une de ces cellules on observe notamment l'abondance des mitochondries vous voyez ici une très très grande quantité de mitochondries alors en effet ces mitochondries occupent jusqu'à 60% du volume du cytoplasme ce sont des cellules qui contiennent autant de mitochondries que les adipocytes bruns que nous avions vus chez les mammifères par contre ce sont des mitochondries classiques c'est à dire il n'y a pas l'UCP1 qui permet de découpler et donc de produire de la chaleur au lieu de produire de l'ATP ce sont des mitochondries classiques produisant de l'ATP les capacités oxydatives de ces cellules sont parmi les plus élevées du règne animal notamment les activités des enzymes qui interviennent dans le catabolisme du glucose et des acides gras sont parmi les plus élevées de tous les tissus de vertébrés ce qui va alimenter en abondance les mitochondries en substrat énergétique ce qui va permettre à ces mitochondries de produire une grande quantité d'ATP on note également sur ce cliché le développement très important du réticulum sarcoplasmique vous voyez tout le reste du cytoplasme entre les mitochondries est occupé par le réticulum sarcoplasmique qui est ici organisé en pile ce qui accroît sa surface membranaire dans des proportions très très importantes alors la membrane du réticulum sarcoplasmique est riche en deux types de protéines que je vais vous montrer ici sur ce schéma voilà ici la membrane du réticulum sarcoplasmique on trouve notamment des ATPase calcium donc un transport actif primaire du calcium qui permet de stocker activement l'ion calcium à l'intérieur des citernes ici du réticulum sarcoplasmique et puis on trouve également en très grande quantité des canaux calcium qui sont des canaux qu'on appelle aussi les récepteurs à la rianodine la rianodine c'est un un alcaloïde végétal qui est capable d'agir sur ces canaux et ces canaux calciques vont permettre au contraire une sortie passive par diffusion simple des ions calcium stockés dans les citernes du réticulum vers le cytoplasme de la cellule le cytoplasme qu'on appelle le sarcoplasme dans le cas des cellules musculaires alors ici on va retrouver dans ces cellules musculaires originales modifiées la membrane plasmique qu'on appelle le sarcoleme qui exactement comme dans les fibres musculaires classiques va former des invaginations qui va s'enfoncer dans la cellule pour former ce qu'on appelle les tubules transverses ou tubules T et ces tubules T permettent à la membrane de se rapprocher finalement de la membrane du réticulum sarcoplasmique alors je vais vous présenter maintenant le mécanisme qui permet à ces organes thermogénétiques de produire de la chaleur et nous allons voir que ce mécanisme de thermogénèse est lié une sorte de recyclage futile de l'ion calcium pour démarrer on va reprendre ce schéma en regardant les différentes étapes qui interviennent dans cette production de chaleur tout d'abord on va démarrer avec une stimulation nerveuse de cet organe vous avez en fait des neurones qui viennent activer ces fibres musculaires ce qui est tout à fait classique et vous avez donc un potentiel d'action qui va apparaître sur la membrane de la fibre musculaire ce potentiel d'action qui met en jeu l'ouverture de canaux calcium puis des canaux sodium et des canaux potassium ce potentiel d'action va se propager le long de la membrane des tubules T et ce potentiel d'action va entraîner l'ouverture des canaux calcium de la membrane du réticulum sarcoplasmique là on est dans des étapes tout à fait classiques à celles qui permettent de déclencher la contraction d'une fibre musculaire squelettique tout à fait banale alors la conséquence c'est que le stock de calcium présent dans les citernes du réticulum sarcoplasmique va pouvoir passer dans le cytoplasme donc il y a une sortie très importante de calcium rappelez-vous qu'il y a une grande quantité de ces canaux sur la membrane et donc ça entraîne une importante augmentation de la concentration de calcium dans le sarcoplasme ou dans le cytoplasme de cette cellule normalement ce calcium dans une fibre musculaire squelettique classique va permettre les interactions actines et myosines et va déclencher la contraction ici des cellules rappelons-nous que ces cellules ne disposent que de très très peu de cytosquelettes et donc le rôle du calcium ici n'est plus de permettre au cytosquelette d'intervenir et de déclencher une contraction alors en fait ce calcium il ne sert à rien puisque ce calcium sera repompé activement dans les citernes du réticulum sarcoplasmique par les très très nombreuses ATPase calcium dont j'ai parlé tout à l'heure il y a finalement un cycle ici du calcium mais un cycle qui n'a servi à rien finalement ce qu'on pourrait appeler un cycle futile du calcium un cycle inutile du calcium et évidemment il doit bien avoir un intérêt à ce recyclage de l'ion calcium alors l'intérêt de ce mécanisme c'est un intérêt thermogénétique en effet deux sources de chaleur apparaissent dans ce mécanisme tout d'abord première source de chaleur c'est la réaction d'hydrolyse de l'ATP en ADP cette réaction d'hydrolyse de l'ATP en ADP elle est permise notamment par les ATPase calcium puisque ce sont des transports actifs primaires qui utilisent directement l'énergie provenant de la molécule de l'ATP et cette hydrolyse de l'ATP en ADP et bien libère de la chaleur on se souvient du rôle fondamental de cette réaction dans le métabolisme de base par exemple des endothermes donc première source de chaleur ici c'est l'hydrolyse de l'ATP par les pompes qui sont du coup tout le temps actives et puis la deuxième source de chaleur c'est le renouvellement de cet ATP qui a été consommé par les pompes ce renouvellement de l'ATP consommé met en jeu la très forte activité des très nombreuses mitochondries de ces cellules fonctionnement mitochondrial qui comme pour n'importe quelle mitochondrie va générer de l'ATP mais va aussi produire de la chaleur et donc par ce mécanisme il y a une production de chaleur par les organes oculaires thermogéniques alors ce mécanisme pourrait être conservé il pourrait exister en fait dans le muscle squelettique des endothermes c'est à dire des oiseaux et des mammifères et c'est un mécanisme qui interviendrait notamment lors du renforcement du tonus musculaire lorsque l'endotherme est exposé à un environnement froid et également ce mécanisme interviendrait lors de l'apparition du frisson c'est à dire lors de cette thermogénèse musculaire qui est induite chez les endothermes par un abaissement de la température extérieure alors la seule différence par rapport au schéma précédent c'est à dire par rapport au fonctionnement des organes oculaires thermogéniques c'est que le canal calcium spécifique du réticulum sarcoplasmique serait ici stimulé non pas par le potentiel d'action qui circule sur les tubules transverses mais serait stimulé en fait par les acides gras non estérifiés c'est à dire les acides gras libres qui sont issus de la lipolyse des triglycérides mis en réserve dans les muscles et cette lipolyse est activée par les catécholamines type noradrénaline adrénaline qui on l'a vu active par le biais de leur récepteur à sept domaines transmembranaires et de leur second messager l'AMP cyclique la lipase qui permet justement cette lipolyse alors le bilan concernant les organes oculaires thermogéniques de certains poisseaux et en comparaison avec le bourdon et le thon c'est de dire que ici contrairement au bourdon contrairement au thon il ne s'agit pas avec les organes thermogéniques oculaires du marlin d'un système de conservation d'une chaleur d'origine musculaire avec nécessité d'un échangeur thermique mais il s'agit ici d'une thermogénèse produite par un organe spécialisé et cet organe thermogénique oculaire est avec le tissu adipe brun des mammifères le seul exemple d'organe entièrement spécialisé dans la production de chaleur nous avons terminé cette vidéo qui visait à vous présenter certains ectothermes pratiquant l'hétérothermie dans la prochaine et dernière vidéo consacrée aux relations entre les animaux et la température nous verrons ensemble que certains endothermes pratiquent aussi l'hétérothermie nous le verrons à travers quatre exemples nous verrons le chameau dans un environnement chaud nous verrons les mammifères hibernants nous verrons le cas particulier de la fièvre et nous verrons également l'endotherme quand il pratique un exercice physique je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'exploration des relations entre les animaux et la température et la température